L'idée c'est d'apprendre à lire le paysage, d'accord ? Premier plan, second plan, et puis on va faire tout le tour comme ça. Essayer de décrire ce que l'on voit, d'accord ? Et de comprendre surtout. Des ateliers pour découvrir le littoral Rochelet et aller ainsi au-delà des simples jeux de plage ou baignades estivales. L'école de la mer organise donc durant les vacances des parcours pédagogiques. Ensuite on va avoir là les balanes qui se referment pendant la marée basse pour pouvoir conserver de l'eau aussi à l'intérieur. L'école de la mer souhaite aussi que les jeunes se rendent bien compte de la chance qu'ils ont de pouvoir bénéficier de tout ça. Mais ce jour-là, ils n'avaient pas franchement besoin d'être convaincus. Pour moi ça représente mon patrimoine, là où je vis, ma fierté. C'est bien d'avoir tout près de chez soi de la nature, tout ce qui... la faune, la flore. On aime bien y aller. C'est pas très loin et en plus on peut l'avoir tout le temps, cette nature-là. Car il y a encore du boulot, l'état de certaines plages laisse vraiment à désirer. On fait un tour d'horizon rapide, on voit quelques filets, on voit un morceau de jean. Les gens, n'importe quoi ? Voilà, on voit des sacs plastiques, du cordage. Donc effectivement, toutes les activités qui peuvent se dérouler sur le littoral ou à proximité ont un impact et on va retrouver des déchets ici sur la plage. Et si c'était finalement les adultes qu'il fallait éduquer ? Ça me rend plutôt triste, oui, qu'il y ait des gens comme ça qui jettent un truc à la mer, qu'ils soient irrespectueux envers l'environnement. On est dans un environnement aussi beau, aussi bien protégé de la mer. Donc pourquoi le polluer ? Il faut mieux en profiter, essayer de le garder comme il est, voire de faire encore mieux. Le monde associatif, lui, tente de se mobiliser contre ces inconséquences récurrentes. Un travail qu'il n'envisage que collectivement. Dans les familles ou à l'école, parce que maintenant à l'école, on a quand même aussi des programmes d'éducation à l'environnement. Les messages passent, les informations passent. Nous, c'est vraiment l'objectif aussi de l'association, c'est de diffuser un maximum d'informations sur notre territoire. Le territoire littoral, sa biodiversité et ses aménagements. Financée par des collectivités locales, l'école de la mer vient même de mettre en place une exposition permanente dans ses locaux, histoire d'accueillir toute l'année tous les amoureux de notre océan.